Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Il continuera à consentir les efforts pour remporter les enjeux de leur déclaration du général d'armée Saïd Tchengliha depuis le commandement de la gendarmerie nationale. Cela fait 65 ans que les colonels Ameroche et Silhouas sont tombés au champ d'honneur. Le sens de leur sacrifice pour l'indépendance de l'Algérie mis en avant depuis Msylla par le ministre des Mujahideen. Le football d'un coupé de retour ce week-end avec les matchs des huitièmes de finale 3 au programme ce vendredi à 22h. Bonjour à tous. 45 enfants palestiniens et 6 Algériens blessés ont été rapatriés hier soir à partir de l'aéroport du Caire à bord de deux avions médicalement équipés des forces aériennes algériennes. Les 51 blessés seront pris en charge au niveau des hôpitaux militaires et cercles de l'armée en Algérie et sont une exécution de l'initiative du président de la République qui vise à prendre en charge 450 enfants palestiniens suite aux blessures et aux traumatismes dus au bombardement sioniste barbare sur Raza. L'Algérie qui poursuit d'ailleurs ses efforts incessants pour prendre en charge le rapatriement des ressortissants algériens bloqués dans la bande de Raza en dépit des difficultés et des entraves rencontrées sur place et ce en coopération avec les autorités égyptiennes, le croissant rouge palestinien et le comité international de la croix rouge le CISR. L'occupant israélien qui poursuit ses bombardements malgré la résolution onusienne appelant à un cessez-le-feu. Des dizaines de palestiniens sont tombés en martyrie hier. L'hôpital Nasser toujours assigé par les forces sionistes qui utilisent la famine comme arme de guerre. Et la cour internationale de justice a ordonné justement à l'entité sioniste d'assurer une aide humanitaire de toute urgence aux palestiniens à Raza menacés de famine. Comme le rappelle le PAM pour la énième fois, il n'y a pas un autre endroit dans le monde où un aussi grand nombre de personnes font face à une famine imminente, alerte le programme alimentaire mondial. La cour pénale internationale de justice est invitée par un avocat de renommée internationale à émettre des mandats d'arrêt contre des responsables sionistes pour des crimes de guerre. L'action judiciaire enregistre des progrès par rapport à la mobilisation politique autour du dossier palestinien. Reste qu'il faut du temps pour voir les résultats sur le terrain. C'est ce que dit maître Gilles Devers, avocat des victimes de Raza devant la CPI à Karima Aznaoui. Il y aura une décision très importante dans longtemps, longtemps parce que c'est peut-être 2-3 ans, de la Cour internationale de justice. Ça sera long parce qu'il y a d'autres états également qui vont intervenir. Alors vous me direz, ça ne règle pas le problème parce qu'encore hier il y a des horreurs, demain il y en aura. Oui, c'est sûr, on n'a pas le moyen d'arrêter un droit international, surtout l'action d'un criminel étatique. Mais le droit marque son terrain et je souligne à nouveau que le droit il continue de progresser quand la politique pour le moment elle est enrayée. Donc le droit il n'est pas forcément très rapide, il prend du temps mais de toute façon il faut le faire parce que si vous ne le faites pas vous n'aurez jamais la jurisprudence. Gilles Devers, avocat des victimes de Raza devant la CPI, contacté par Karima Aznaoui. En visite de travail et d'inspection hier au commandement de la Gendarmerie nationale, le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Shingliha, a prononcé une allocution d'orientation dans laquelle il a souligné que l'ANP est consciente des différentes menaces. Et de tout ce qui se trame contre notre pays continuera à consentir les efforts pour remporter les enjeux de l'heure. Conscient de tout ce qui se trame contre notre pays, nous nous engageons au sein de l'armée nationale populaire sous la conduite de M. le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à consentir effort après effort pour remporter les enjeux de l'heure, notamment en ce qui concerne la sauvegarde de l'indépendance de l'Algérie et le raffermissement des fondements de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale, ainsi que le maintien de sa cohésion populaire qui a été scellée pour l'éternité par le sang de millions de valeureux chouhades. Saïd Shingliha a souligné par ailleurs l'importance de la gendarmerie nationale qui sert de trait d'union avec le peuple. La gendarmerie nationale est une composante indissociable de l'armée nationale populaire et un pilier essentiel de la sécurité et de la stabilité de notre pays qui constitue de manière significative aux côtés des autres corps de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière. Elle joue un rôle tout aussi important dans les zones rurales et semi-urbaines en servant de trait d'union avec le peuple et l'outil efficace au service du droit et du pays sur lequel nous comptons énormément. C'était un extrait de l'allocution du général d'armée Saïd Shingliha. Les forces d'occupation marocaines utilisent les armes et la technologie militaire sioniste dans sa guerre contre les civils au Sahara occidental. C'est ce qu'a révélé une enquête menée par le quotidien français d'humanité rapportée par Middle East Eye. En trois ans, le Marzen a eu tué plus de 100 civils sahraouis en utilisant la technologie militaire sioniste. C'était depuis la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste en 2020. Les deux parties ont conclu des accords de coopération, notamment en matière de défense, rappelle le journal français. Je vous propose d'écouter l'éclairage de Abdel Salam Amal Hassan, président de l'Association des familles de prisonniers disparus sahraouis, cité dans le cadre de cette enquête. Il est joint par Karima Hassanoui. On a utilisé les drones israéliennes contre les populations civiles dans les territoires libérés de la République arabe sahraouis démocratique. Nous avons enregistré jusqu'à maintenant plus de 170 victimes, dont 86 ont été lâchement assassinés. Toutes ces actions se font en toute impunité, puisque le Maroc pense avoir l'appui des puissances occidentales, notamment les États-Unis d'Amérique et l'entité sioniste. Nous sommes face à un véritable nettoyage ethnique qui s'est installé, puisque d'autres victimes ont été enregistrées, notamment les milliers de déplacés des territoires libérés vers les camps de réfugiés, mais aussi dans les pays les motrophes, notamment en Britannie. Nous avons aussi constaté récemment l'utilisation de la même politique de nettoyage ethnique dans les territoires occupés du Sahraoui central, avec les destructions des habitations des sahraouis. Abdel Salam Amal Hassan, président de l'Association des familles de prisonniers et disparu Sahraoui, contacté par Karima Hassanoui au Soudan, l'eurocommissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que plus de 120 partenaires humanitaires ont lancé un appel de fonds de 1,4 milliard de dollars afin d'aider 2,3 millions de réfugiés sud-soudanais. Le HCL appelle un soutien renouvelé pour les réfugiés sud-soudanais. Une halte sur notre histoire avec la commémoration du 65e anniversaire de la mort de deux héros de la révolution. Les colonels Amir Oshé Silhawwass tombaient en champ d'honneur à Abu Sa'ada. Depuis Mila, où il s'est effectué hier une visite de travail et d'inspection, le ministre des Moudjahidines ayant droit s'est incliné à leur mémoire. L'Algérie reste convaincue que la terre imprégnée du sang des martyrs ne peut être que la terre des nobles, la mecque des révolutionnaires. L'Algérie ne disparaîtra pas avec la disparition des hommes. Nous nous inclinons à la mémoire de nos deux héros, Silhawwass et Siamir Oshé, et de tous leurs frères chouhada. Hommage aussi aux anciens Moudjahidines pour les sacrifices consentis pour arracher l'indépendance de notre pays. Et 63 ans après le massacre du 17 octobre 1961, l'Assemblée française a adopté une proposition de résolution qui condamne la répression sanglante et meurtrière des Algériens commise sous l'autorité de Maurice Papand. Le texte souhaite en outre l'inscription d'une journée de commémoration de ce massacre qui avait fait plus de 400 victimes à l'agenda des journées nationales et cérémonie officielle française. Un projet d'un nouveau cahier de charges relatif à l'ouverture d'école d'enseignement privée est en cours de préparation, annonce le ministre de l'éducation depuis Médéa. Sa mise en œuvre va contribuer à renforcer le secteur de l'éducation, assure Abdelhakim Belhabed. Le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, l'Akdad al-Kharoukha, a insisté hier à Batna sur la nécessité de livrer d'ici la fin de l'année en cours. Plus tard, la pénétrante devant relier cette huilaya à l'autoroute est-ouest. A Tiziouzou, le nombre d'habitations construites au-dessus d'installations de réseaux de gaz ou encore au-dessus du réseau électrique a pris de l'ampleur où la direction de la solène gaz de la huilaya a recensé plus de 1300 infractions entre 2022 et 2023 et des mesures seront prises pour y remédier. Décidément, le phénomène des agressions et des enclavements des réseaux d'électricité et de gaz prend de l'ampleur d'année en année. Les services de la solène gaz luttent sans merci contre les contrevenants, comme nous le confirme le directeur régional de la solène gaz, Tiziouzou, Mohamed Atmani. L'enclavement des réseaux d'électricité et gaz est un phénomène très répandu, très grave. Par titre d'exemple, sur les deux exercices 2022 et 2023, nous avons enregistré 1324 cas d'enclavement de réseaux. 523 cas d'enclavement réseau gaz et 801 cas d'enclavement de réseau électricité. Enclavement, c'est-à-dire le citoyen construit au-dessus, il construit au-dessous d'un réseau d'électricité, il construit au-dessus d'un réseau gaz. Pour l'exercice 2024, sur les deux mois, nous avons enregistré à aujourd'hui 38 cas. Parfois par méconnaissance, parfois c'est des constructions faites sciemment. Donc il y a une procédure, une réglementation qui est mise en place. Donc on saisit le contrevenant, on lui établit un devis de déplacement et on passe le déplacement et on passe le cas échéant. S'il n'y a pas de réaction du client, on passe directement à la justice. Le cinéma palestinien racontant la stratégie d'un peuple en quête de son indépendance à l'honneur à la Cinémathèque d'Alger avec la présence de la réalisatrice palestinienne Neda Khalifa et membre de l'association Chachette Cinéma Al-Mara. On l'écoute au micro de Soleil, Roselyne. Je suis venue en Algérie pour présenter un film sur la Palestine à l'occasion d'une soirée consacrée au cinéma palestinien. C'est dans le cadre du festival du film en Algérie. Il y aura une projection de film palestinien à la mémoire de la réalisatrice martyr Wala Saada. Actuellement, Chachette Cinéma Al-Mara est une entreprise palestinienne de cinéma à but non lucratif dont la mission est de faire connaître le combat de la femme palestinienne et de défendre la cause de la résistance palestinienne à travers le monde. Six chaînes de télévision privées qui ne se sont pas conformées aux dispositions des cahiers de charges sur le volume horaire des spots publicitaires diffusés en soirée durant ce mois d'Oramdan ont été mises en demeure par l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel Chorouk TV, El Hayat, El Bila, Danahar TV, Samira TV et la DEF en 72 heures pour appliquer la réglementation en vigueur. Faute de quoi, elles seront sanctionnées financièrement et risquent la suspension intégrale ou partielle des programmes faisant l'objet d'infractions indiquées et communiquées de l'autorité. Sachez également que la majorité des bureaux de poste seront ouverts la nuit à partir de dimanche prochain en prévision de l'Aïd, fait à l'annonce Algérie Post. Levé de rideau hier soir sur la 13e édition du Festival National de la Chanson Chabie au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. 17 candidats sont en compétition. Fatah Boumadi est ce compte-rendu de la première soirée. La première soirée de la 13e édition du Festival National de la Chanson Chabie a été marquée en première partie par un hommage au peuple frère palestinien avec la chanson Rizza du poète Khalil Khévis Al-Qsbalji. Et en seconde partie, il y a eu la participation de quatre jeunes candidats venus des quatre coins du pays. Parmi eux, Alouash Azouaoumouhad Oumdan de la wilaya de Tiziouzou. J'ai participé avec la chanson de Cheikh Mohamed Al-Anqa et Hussain Muzel. J'adore nous parler. Le candidat Bouhul Halib Ziyad de la wilaya de Médéa. J'ai chanté Rani Mansour Abel-Hawad du défunt poète Mahboub Istambouli. C'était ma manière de lui rendre hommage. On adore le Chabie, c'est notre patrimoine et identité. Nous avons grandi avec. Et l'orchestre a été dirigé par Al-Hadi Al-Anqa, fils du cardinal Al-Hajj Mohamed Al-Anqa. Nous, on n'est là que pour les aider, les orienter, pour sauvegarder, parce qu'ils aussi font partie de la sauvegarde. C'est eux la sauvegarde, enfin. La relève, le niveau vient avec l'expérience, avec les années, le talent. L'ambiance et le public étaient au rendez-vous également. J'ai beaucoup apprécié la soirée. D'ailleurs, Allah est barak. Je félicite le chanteur qui a évoqué la cause palestinienne. Je suis venu, j'adore la chanson Cheikh Abie depuis que je suis petit. Et puis, surtout, les soirées à Ramadan, c'est haloui. J'ai aimé l'atmosphère et même les participants ont été à la hauteur. La soirée a pris fin avec la projection d'un film documentaire sur la vie et l'œuvre de Cheikh Al-Hajj Al-Nawar. Et ce soir, c'est quatre autres candidats qui se produiront sur la scène du Palais de la Culture. Les soirées s'étaleront jusqu'au 1er avril et c'est à partir de 22h. Et à suivre sur les ondes de la chaîne 3 ce soir, les trois premiers matchs des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie à 22h. USM Annabases, Constantine, Espérance de Mostaganem, Nehdu Sendé et Serb Lousded qui recevront au stade du 5 juillet l'Olympique Akbou. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo. Fatima Scherf